Bonne journée, bon lundi 15 mars 2021. Bienvenue à tous ceux qui m'écoutent en 2025, 2030, 2040. Alléluia, alléluia. Nous sommes en retraite du carême 2021. Aujourd'hui on voit Jésus en Jean 4, 43 à 54 qui est à Cana. Cana c'est une ville pas trop loin de Nazareth quand même, mais assez loin de Capernaum, on dirait une cinquantaine de kilomètres faciles. En bus, en autoroute, oui. Cana c'est une ville particulière, Jésus est connu à Cana, parce qu'il y a des amis, il y a peut-être de la parenté, il est allé à une noce, il a changé l'eau en vin. Le mariage manquait, et dans un mariage manquer de vin, c'est faire des honneurs, c'est comme une malédiction sur un couple. Oui, 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 oui. Mais Marie était là, elle prend, voilà, elle dit à Jésus, bon, faites tout ce qu'il vous dira. Donc Jésus demande qu'on remplisse d'énormes cruches d'eau, et chacha dans un vin extraordinaire. Jésus montre ainsi l'importance qu'il donne au couple. Le couple, quand deux personnes s'aiment, c'est peut-être la plus belle image, le plus bel exemple de la relation entre le père et le fils, le fils et chacun d'entre nous, on dit l'église et l'épouse, voilà. Et ce lien donne des enfants, voilà. C'est le lien que tu acceptes de Dieu, un lien gratuit, Dieu le Père se donne à toi par son fils, pour te donner la vie éternelle, pour te donner un beau bonheur maintenant, et la guérison face à beaucoup de complications de vie. Oui, oui, oui. Donc le couple, c'est un bel exemple. Voilà, l'église catholique dit que c'est le centre, c'est, voilà. Mais voilà que de Capharnaüm part un fonctionnaire royal, un fonctionnaire qui vient voir Jésus en courant, ça lui prend une bonne journée, parce que son fils est mourant. Bon, on se marie, on veut le bonheur, c'est sûr, mais il y a aussi des enfants. Bon, ça transforme un couple quand on a des enfants. J'en ai eu quatre, je sais de quoi je parle. C'est sûr que la période de fréquentation, le début du mariage, il arrive un enfant, maman s'en occupe, il arrive deux enfants, maman est plus occupée, papa se donne son coup de main, patati, patata. Il faut réinventer le couple, au fur et à mesure des enfants et des années. Et ça, c'est le lien avec Dieu qui permet à l'amour de se réinventer. Est-ce que ce que je viens de te dire n'est pas sans intérêt ? Ton lien que tu acceptes, le lien que tu acceptes de Dieu, que tu fais tiens, et que tu réalises dans le silence de la prière, de la communion, oui, j'accepte ton amour, ton amour est en moi, ton amour est en moi, merci, merci, j'accepte ton lien. Que je le sente ou je ne le sente pas, tu m'aimes. Mais ça, ça donne au couple de se réinventer. Quand il y a une personne de plus qui s'appelle le petit Stéphane, le petit Kofi, le petit Joseph, peu importe, on a des enfants, il y a des Muriel, des Marielle, des Stéphanie, des Brigitte, bon, tout, tout. Il y en a, les Gabriel, les Emmanuel, voilà. Mais à chaque fois, le couple doit se réinventer. Et on peut se réinventer dans l'amour du couple. que si au moins un des deux, au moins un des deux, les deux, c'est mieux, reçoivent l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui nous donne d'être un couple uni et qui nous donne d'être des parents, des bons parents. Tout en étant un couple uni, où l'amitié entre les deux est là, la vérité, la transparence, amis, le jour, on dit amant, la nuit, ben voilà, peu importe là, on ne rentre pas dans ces détails, mais c'est un couple heureux, un couple, il n'y a personne qui fait la grosse tête, soit monsieur ou madame, là, je veux dire, oh non, c'est ça. Expression, oh non, bon, le couple reste frais et beau. Donc, le fonctionnaire arrive, il a fait 40, 50 kilomètres, il dit, Jésus, viens vite, viens vite, il est tout excité parce que son fils est malade, il est malade. c'est le père qui est venu, la mère est au chevet et Jésus, il lui dit, va chez toi, ton fils est vivant. Combien de fois on s'énerve, on s'énerve, on va à Jésus, le Seigneur, Seigneur, voilà, c'est plus toi qui condamne ton enfant, Jésus l'aime plus que toi, ton enfant, Jésus, il est là et il te dit, je m'occupe de ton enfant. Impose-lui les mains. Jésus nous confère, quand on reçoit Jésus, on reçoit aussi un don d'amour pour le conjoint, la conjointe, mais aussi pour imposer les mains, continuer le ministère de Jésus. Le fonctionnaire romain aurait pu imposer les mains mais il ne connaissait pas Jésus, c'était au début, et dire, au nom de Jésus de Nazareth, avec qui j'ai un lien, merci d'être à moi. Mon enfant, sois guéri. Mon enfant, sois guéri. Mon enfant, sois guéri. On n'a pas idée de tout ce qui peut arriver quand le lien est fort, quand le lien est vrai. Au nom de Jésus de Nazareth, mon ami, mon ami éternel, celui avec qui j'ai un lien, mon papa du ciel, et Saint-Esprit, mon ami Saint-Esprit, je t'impose les mains, je t'impose les mains. C'est ton lien, c'est toi, et tout ce qui est à lui, c'est à toi, tout ce qui est à toi, c'est à lui, donc ton enfant est à lui aussi, tout, 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 tout. Jésus dit, bon, allez, va chez toi, ton fils est vivant, il retourne, et on dit, ton fils va très bien, il demande à quelle heure, c'était au même moment où Jésus a dit, va chez toi, ton fils, t'es vivant. Mais, ça c'est l'histoire qu'on nous raconte dans Jean, aujourd'hui, dans le verset, qui est Jean 4, 43, 54, mais aujourd'hui, toi, 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 toi qui est là, c'est, 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 tu peux le vivre, tu peux le vivre, chez toi, dans ta propre maison, avec tes propres enfants, dans ton propre couple, il te suffit que d'un lien, que tu acceptes, c'est pas toi qui vas vers Dieu, dis-toi que c'est toujours Dieu qui vient vers toi. Pour les catholiques, c'est pas nous qui rentrons dans l'hostie, c'est l'hostie qui rentre en nous. C'est, 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 quand tu baptises un enfant, c'est pas l'enfant qui rentre dans le baptême, c'est le baptême qui rentre en nous. Confirmation, mariage, tout ça, c'est, c'est recevoir. Le secret de l'évangile, c'est recevoir. Recevoir et rayonner. Recevoir et rayonner. Recevoir et rayonner. Alléluia. Oh, que c'est beau aujourd'hui. Amen, amen. Ma croix est ici, est ici, voilà. Prions, prions. Ben, comme le Père aurait pu faire, je le fais pour toi. Toi, 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 l'enfant de Dieu. Oh, Père, 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 Père. Père, Père, par ce lien qui t'unit à moi et qui t'unit à mon frère, ma soeur, je te dis à toi qui écoute, qui a fermé ses yeux, que l'onction chaude du Saint-Esprit, que la puissance de Dieu descende sur toi. Reçois, 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 reçois. Et tu es touché, tu es transformé dans chacune de tes cellules. Il y a une drôle de phrase en dedans de moi. Ne dis pas telle ou telle chose. Il y en a trop. Il y a trop de personnes touchées, guéries. Wow! Demain 16, tu seras là. Je t'attends.